Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour la mythique vidéo de mes cadeaux d'anniversaire que je vous fais à peu près chaque année, je crois qu'il y avait quelques petites exceptions donc je crois que je le précise à chaque fois mais je pense que ça va de soi je ne fais pas cette vidéo pour me vanter des choses que les gens m'offrent c'est une vidéo que vous me demandez chaque année parce que ça vous plaît beaucoup de savoir ce que je demande alors je ne demande rien mais parfois on me demande des inspirations, des idées je suis quelqu'un je pense pour qui il est assez difficile de faire un cadeau parce que je ne manque de rien, je n'ai besoin de rien je suis pourri gâtée par les marques avec lesquelles je collabore depuis des années donc voilà je ne suis vraiment vraiment pas à plaindre mais j'ai toujours une liste d'idées cadeaux qui fait 10 km de long quoique cette année vous allez voir que ça a été un petit peu plus compliqué que les années précédentes donc je vous montre ça comme chaque année pourri gâtée vraiment je suis toujours très touchée des attentions des gens qui m'entourent et voilà cette année 2021 n'a pas fait exception à la règle premier cadeau de la part de Quentin une paire de lunettes Yves Saint Laurent voilà je les avais dans le viseur avec le bandeau c'est pas facile je les avais dans le viseur depuis plusieurs mois elles sont complètement, elles sont too much vraiment mais je les adore donc ce sont des lunettes de la marque Yves Saint Laurent qu'il a acheté sur le site de Afflelou parce que je crois qu'il y avait une réduction assez intéressante que je n'avais pas réussi à voir en boutique à Annecy je n'ai pas trouvé de revendeur donc ce sont des lunettes de luxe elles sont très coûteuses, c'est un cadeau je ne sais pas exactement comment elles ont coûtées mais je pense qu'elles coûtent très cher le modèle c'est le modèle Loulou alors attention parce que Loulou chez Yves Saint Laurent c'est aussi un sac à main qui ne coûte pas le même prix mais voilà je sais que c'est le modèle Loulou qui existe dans plusieurs couleurs blanc, rouge rouge c'est très joli mais c'est vraiment pas une déjà pour des lunettes aussi extravagantes je pense que je ne me serais pas vue porter ça elles existent en noir et moi j'aimais vraiment ce côté noir plus écaille sur le bas donc ce sont des lunettes en forme de coeur comme vous pouvez le voir qui sont un tout petit peu papillon elles sont vraiment too much mais je les adore et c'était un peu un pareil parce que je n'avais pas pu les essayer en boutique le retour était gratuit avec Aflelou donc je n'ai pas pris trop de risques mais voilà j'en suis vraiment ravie je pense que du coup je vais me séparer de mes lunettes coeur de chez Jimmy Ferly que j'avais acheté l'été dernier ou l'été d'avant je ne me souviens plus parce que ça va faire un petit peu doublon si il y a quelqu'un parmi vous qui passe par là et qui est intéressé par ces lunettes qu'elle me le fasse savoir donc voilà le cadeau de la part de Quentin je sais, je ne connais pas exactement le prix qu'elle coûte mais je sais qu'elle coûte très cher c'était vraiment un très très beau cadeau de la part de Morgane j'ai reçu alors il y a mon nom qui était écrit en gros dessus un bon cadeau de 100 euros pour la Superbe qui est un institut de beauté, massage etc. à Annecy moi clairement je voudrais vivre chez eux vraiment ce sont les meilleurs massages de la région j'ai envie de dire en tout cas sur Annecy c'est vraiment un institut que je trouve parfait les soins prodigués sont d'une très grande qualité les personnes qui travaillent là-bas sont adorables il y a vraiment un esprit, une ambiance que j'adore ça ne fait pas du tout partie de ces instituts très conventionnels ni au contraire de ces trucs un peu spa avec un esprit un peu bouddhiste c'est vraiment un institut que j'adore et je vais assez régulièrement me faire masser là-bas ça fait quelques années que j'ai fait le choix d'investir un petit peu plus d'argent dans des soins comme ça que dans des choses matérielles et voilà Morgane a visé juste avec ce bon cadeau donc je peux en faire ce que je veux donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire elle m'a marqué bon anniversaire Marie-Lou voilà de quoi prendre soin de toi je te laisse choisir le massage ou la prestation dont tu as peut-être besoin qui tu feras le plus plaisir je t'embrasse fort à très vite de la part de Mooney qui est donc le surnom de Morgane j'ai trop hâte d'y aller alors j'ai regardé les réservations là vous allez voir que du coup j'ai mis un autre bon cadeau dans cet institut je suis trop contente je pense qu'il y a des personnes qui pourraient se dire ah zut j'ai reçu deux fois le même cadeau mais moi je suis ravie parce que j'essaie d'y aller tous les deux mois ou tous les trimestres parce que vraiment ça me fait un bien fou et j'ai réussi à booker un soin pour le cadeau suivant qui est le cadeau de ma belle-mère et de mon beau-père qui est donc un massage deep tissue du même institut donc eux ils m'ont offert vraiment le soin Morgane a fait le choix de m'offrir une carte cadeau donc c'est chouette comme ça je peux tester deux choses différentes le massage deep tissue à la superbe c'est un massage un peu plus profond, un peu plus drainant que je n'ai jamais testé donc j'ai déjà pu prendre rendez-vous pour le deep tissue et je me garde le bon de Morgane pour peut-être y aller cet été donc ça j'y vais en juin je crois et après il n'y avait pas assez de visibilité sur les semaines suivantes donc je prendrai rendez-vous quand j'en aurai besoin pour le bon de Morgane donc voilà je suis trop contente je vais passer ma vie à la superbe si vous êtes d'Annecy ou de la région je vous mets le lien de l'institut vous pouvez y aller les yeux fermés vraiment les soins sont incroyables et j'adore cet endroit Quentin et bien assez régulièrement aussi je lui offre souvent des bons dans cet institut ensuite j'ai reçu alors de la part de mes parents j'ai reçu un livre et des chocolats parce que je ne savais absolument pas quoi leur demander ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te ferait plaisir et ils me font souvent un assez gros cadeau et je n'avais aucune idée donc je leur ai dit est-ce qu'on peut juste mettre le cadeau entre parenthèses et puis on s'en reparle quand j'ai une idée qui me vient il faut dire aussi que mon anniversaire est tombé à la fin du deuxième confinement ou juste avant la fin du deuxième confinement donc du coup je ne suis pas allée dans les magasins je n'ai pas fait les boutiques donc je n'ai pas forcément des milliards d'envie shopping à part vraiment les lunettes de soleil qui me faisaient de l'oeil depuis plusieurs mois donc voilà, je n'ai pas trop d'idées peut-être qu'en allant chez des petits hauts je vais trouver une pièce qui me plaira voilà, je ne me fais pas de soucis je me connais très très bien je pense que d'ici quelques semaines une idée tombera mais ils ont quand même tenu à m'offrir deux choses premièrement une boîte de chocolat du chocolatier Agnulé à Annecy pareil, si vous êtes du coin vous connaissez ce chocolatier il fait des mendiants qui sont délicieux les mendiants c'est une base de chocolat noir enfin lui en tout cas fait noir et lait avec dessus des fruits secs donc vous avez des avantes des fruits confits etc des raisins et c'est vraiment excellent alors moi je n'aime pas du tout le mariage du chocolat et des fruits alors ce n'est pas quelque chose que j'aime quel que soit le fruit quel que soit le chocolat mais les mendiants c'est la seule exception je trouve que c'est délicieux donc j'ai reçu une grosse boîte donc on a déjà fini parce que je filme cette vidéo trois semaines après mon anniversaire et ils me connaissent très bien puisqu'ils m'ont offert le livre d'Anne-Sophie Martin qui s'appelle Le Disparu qui est donc un livre sur l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès je pense qu'avec ce livre là j'aurais officiellement lu tout ou à peu près tout ce qui a été écrit sur cette affaire je suis en train de terminer un livre je ne me souviens plus du titre que Quentin m'avait offert à Noël dernier toujours sur l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès c'est une affaire qui me fascine et voilà ils m'ont offert en format poche je crois qu'il existe aussi en plus grand format il est écrit l'oeuvre de référence sur l'affaire par le point et dans la lignée de l'adversaire un récit d'une incroyable puissance d'arrêt très très hâte de voir ce qu'il y a dans le ventre alors moi du coup je me documente beaucoup sur le sujet mais je n'avais pas vu Inès elle m'a glissé elle m'a glissé un dessin à l'intérieur je me documente beaucoup sur le sujet mais je continue à découvrir des infos des faits que je ne connaissais pas sur cette affaire malgré le fait que j'ai lu beaucoup beaucoup d'ouvrages à ce sujet mes parents m'ont également offert un très beau bouquet de pivoines des pivoines roses foncées le bouquet est parti à la poubelle ça fait trois semaines maintenant j'essaie de vous trouver une photo pour vous la mettre sur l'écran et c'était un bouquet qui était très haut et vraiment très important c'était magnifique à chaque anniversaire je suis hyper gâtée en termes de fleurs moi j'adore les fleurs et ma fleur préférée c'est vraiment la pivoine donc je sais que tout le monde me fait plaisir de ce côté là vu que je suis née au mois de mai il y a très souvent des pivoines chez les fleuristes à ce moment là donc ma maison se transforme en temple de la pivoine et ça n'est pas pour me déplaire ah oui et j'ai oublié de vous dire aussi ma belle-mère et mon beau-père eux aussi m'ont offert un bouquet de pivoines qui est arrivé quelques jours après mon anniversaire donc ils étaient désolés mais en fait c'était très bien parce que du coup le premier était fané donc j'ai eu des pivoines en continu pareil je vous mettrai une photo sur l'écran donc ça c'était un bouquet de pivoines de chez Bergamot qui est une société de vente de fleurs à distance vous pouvez faire livrer dans toute la France et moi ça fait plusieurs fois que je reçois des fleurs de chez eux et que j'en expédie aussi à des gens de mon entourage et la qualité des fleurs est excellente j'ai gardé le bouquet plus de deux semaines alors que les pivoines c'est quand même une fleur qui est assez fragile vraiment magnifique et là pour le coup c'était des pivoines plus claires comme celle que j'avais dans mon bouquet de mariée voilà donc j'ai nagé dans les fleurs pendant deux semaines c'était fabuleux ensuite ma copine Agathe m'a offert des bottes dont je suis tellement fan je crois que je les avais mis sur Instagram et du coup elle a questionné Quentin pour qu'il aille fouiller dans mes paires de chaussures pour savoir quelle pointure je faisais donc ce sont des bottes de la marque Aigle et je pense pas que j'aurais forcément porté des bottes comme ça enfin si si je les aurais portées mais je pense pas que j'aurais besoin d'avoir des bottes comme ça il y a quelques années en arrière parce que tout simplement aujourd'hui quand il pleut je prends un parapluie je fais en sorte de pas trop sortir de prendre le bus etc mais du coup quand vous avez un enfant et qu'il pleut il faut quand même sortir de chez soi d'où l'intérêt des bottes pour aller à la ferme pour aller faire du poney tout ça enfin ça fait plusieurs fois que je me dis il me faudrait vraiment une belle paire de bottes j'ai une paire de bottes toute moche de chez Decathlon qui m'a coûté 5 balles donc là j'ai vraiment la botte de Compette elles sont magnifiques elles sont d'une qualité incroyable je les ai en taille 40 pour mon 40 elles sont absolument parfaites et il y a ce petit esprit un peu marinière sur la jambe avec la ligne noire à l'arrière non c'est bleu marine ou c'est noir ? j'arrive pas à dire mais elles sont parfaites je crois qu'elle les a eues sur le site Sarenza je sais qu'elle a fait une folie je l'inonde de photos avec ses bottes parce que là on est dans une période où il pleut à peu près tous les jours et j'arrête pas de lui envoyer des photos de mes pieds donc à ma copine Agathe dès que je les porte parce que j'en suis complètement dingue le cadeau de mes collègues cette fois-ci donc à nouveau Agathe qui a participé au cadeau j'étais fâchée parce que les bottes c'était déjà bien assez et mes collègues je dis collègues mais ce sont bien sûr collègues et amis mais on s'est connus au travail à la base donc Françoise m'a offert une bouteille de vin qui était délicieuse qui est déjà bu, consommée elle sait qu'on aime bien ça donc c'était trop chouette et donc Françoise, Christelle et Agathe mes trois collègues et amis m'ont offert cette bague de la marque alors je ne sais pas comment ça se prononce Anna U ou Anna Anna U c'est une marque de joaillerie fantasy française en tout cas je crois et j'avais flashé sur cette bague je fais ma youtubeuse je vous mets la main derrière pour vous pisser la voir c'est une bague donc elle a le même motif sur tout le tour ce sont des petits cœurs intercalés couleur corail je crois qu'elle existe dans plusieurs couleurs mais moi c'est en corail que je la trouvais magnifique et pareil Agathe a mené l'enquête auprès de Quentin pour savoir quel le taille de bague je faisais sur ce doigt là parce qu'ici je garde très souvent ma bague que j'ai eue pour la naissance d'Inès et j'aime bien la mettre avec une autre bague sur le majeur elle est parfaite donc cette marque Anna U ou Anna U je ne sais pas comment ça se dit pareil je l'avais dans le viseur depuis plusieurs mois ils ont des bijoux vraiment vraiment très très beaux et j'avais posé une question sur Instagram de savoir si vous étiez contentes des bijoux j'ai eu deux messages de personnes qui étaient un peu déçues sur des bijoux qui avaient noirci et vraiment 95% des réponses c'était des gens qui étaient vraiment enchantés par leurs achats donc je pense que la marque est sérieuse en tout cas j'ai vraiment eu majoritairement de très très bons avis cette bague je l'ai depuis à peine une semaine alors je l'apporte tous les jours mais c'est encore un peu tôt pour donner un avis ferme et définitive à son sujet mais en tout cas elle ne noircit pas la qualité est excellente elle taille parfaitement voilà au premier abord je suis vraiment ravie de ce bijou et cette petite couleur corail je suis fan et il y a deux jours je suis allée rendre visite à une amie d'enfance qui s'appelle Prune qui regardera peut-être cette vidéo et elle m'a fait deux beaux cadeaux un pour Inès et un pour moi ce sont des petites pochettes alors ça je ne sais pas si c'est du lin mais en tout cas ça a la texture du lin des petites pochettes personnalisables c'est une créatrice française même une créatrice alors anessienne je ne sais pas mais en tout cas qui vient de Haute-Savoie sa marque ça s'appelle Au fil des marmottes et donc ce sont des pochettes personnalisables donc ici c'est vraiment tissé c'est pas du thermocollé non pas que le thermocollé soit un souci mais en tout cas c'est plus fragile que tissé ou ça je pense que c'est complètement indestructible donc les petites affaires de Marielle et les petites affaires d'Inès c'est craquant il y a une très grande ouverture donc en fait vous pouvez mettre une quantité de choses à l'intérieur et les tissus à l'intérieur sont très beaux donc ça c'est celle d'Inès il y a un motif un peu comme des coraux et la mienne est bleu marine et il y a un motif un peu Liberty à l'intérieur je suis trop fan pour mettre dans le sac à main pour transporter ces petites affaires c'est vraiment canon donc je trouve ça adorable comme attention et je vous invite à découvrir cette créatrice si vous ne la connaissez pas moi je ne la connaissais pas je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos j'irai voir d'ailleurs ce qu'elle fait parce que je trouve qu'en idée cadeau c'est génial vous avez la petite étiquette au fil des marmottes à l'arrière et je suis trop contente de ces petites pochettes et j'aime beaucoup les choses un peu mix and match avec les enfants donc c'était vraiment une petite attention très rigolote prune ça fait ça fait 30 ans qu'on se connait maintenant on était en maternelle ensemble c'est vraiment c'est vraiment une amie de très longue date donc j'étais très touchée qu'elle me fasse ce beau cadeau voilà pour mes cadeaux d'anniversaire donc voilà comme d'habitude pour les gâtés je suis trop contente de tout ça et puis pour du coup le cadeau de mes parents qui m'ont quand même déjà offert des fleurs et des chocolats donc c'était très bien mais pour le plus gros cadeau je vous montrerai ça probablement sur Instagram dans les jours, semaines qui viennent je vous invite à m'y rejoindre c'est le même pseudo qu'ici le blog de Neroly et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne aussi je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné je vous invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne et sinon tout est retrouvable sur mon blog donc leblogdeneroly.com vous avez tous mes articles toutes mes vidéos j'écris un article sur le blog toutes les semaines tous les mercredis voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous embrasse et on se dit à très bientôt